Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte ! En 2001 sortait le tout premier vrai smartphone de l'histoire du GSM, un appareil de chez Kyocera qui a connu une sortie assez confidentielle exclusivement aux Etats-Unis. Mais seulement quelques semaines plus tard sortait chez Handspring le Treo 180 premier smartphone à être distribué au niveau mondial. Cet appareil ici a été acheté en Angleterre, il est encore dans sa boîte d'origine. Si ça vous intéresse qu'on le teste un jour, dites-le moi dans les commentaires. C'est le premier smartphone à être arrivé officiellement en France. Alors, évidemment, les smartphones étaient très basiques à l'époque, mais ils ont engendré une nouvelle tendance chez les GSM, celle de la fusion ! Et les GSM ont commencé à fusionner avec les baladeurs MP3 et avec les appareils photo-numériques, entre autres. Le grand spécialiste de ce genre de fusion, c'était Sony Ericsson. Nokia ne voulant pas rester en reste, ils ont commencé à leur tour à fusionner leurs appareils avec un petit peu tout et n'importe quoi. Et en 2003, soit il y a très exactement 20 ans, bon anniversaire, sortait une fusion, une tentative de fusion, on va dire, entre un GSM et une console de jeu de poche, la Nokia N-Gage. C'est pas la boîte d'origine, c'est une boîte de reconditionnement. Mais alors, un truc qui est intéressant, intriguant, avec cette console de jeu GSM de chez Nokia, qui était le leader mondial du GSM à l'époque, c'est que tout le monde s'en fout. Je veux dire, ça fait 20 ans, c'est le 20ème anniversaire, personne n'en parle, tout le monde s'en tape, et cette console n'a absolument pas pris de valeur pendant tout ce temps. Alors que vous prenez n'importe quelle autre console, même bidesque, vous prenez, je sais pas, une Gizmondo, elle a pris de la valeur, la Gizmondo. Et les jeux aussi ont pris beaucoup de valeur. Mais la Nokia N-Gage, non seulement ne vaut rien, celle-ci, je l'ai payée 72€ avec les frais de port et de douane en provenance de Shint, et reconditionnée entièrement en plus, donc il y a eu des frais dessus avant de me l'envoyer, la batterie est neuve aussi. Et les jeux, c'est encore pire. J'ai 3 jeux, 2 de ces jeux sont 9 sous blister, et pourtant j'ai payé ces jeux 10€ pièce. 10 balles ! Alors qu'ils sont 9 sous blister ! Un jeu de Gizmondo 9 sous blister aujourd'hui vaudrait 200 balles, facile ! Et pourtant c'était encore plus un bide que la N-Gage, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Comment se fait-il que ce produit génère à ce point-là une espèce de rejet et de gens-foutisme aussi tenace, quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien aujourd'hui nous allons découvrir ensemble, les enfants, la petite histoire de la Nokia N-Gage. C'est parti pour le test. Allez, on va rapidement déboîter évidemment cette console et ses jeux. Alors les jeux, ça va être émouvant d'ouvrir ces jeux qui ont 20 ans et qui sont encore sous blister. Certains vont peut-être crier au scandale que je brise ainsi des scellés vieux de 20 ans, mais vu la valeur des jeux, je pense que franchement peu de gens m'en voudront à vrai dire. La console, elle n'est pas dans sa boîte d'origine, c'est une boîte de reconditionnement de chez Nokia, c'est-à-dire que quand vous achetiez un... Alors je ne sais pas si Nokia vendait des téléphones reconditionnés à l'époque, mais par exemple si vous envoyez votre téléphone en SAV, il vous est retourné, renvoyé dans ce genre de boîte pour le protéger pendant le transport. Et ce genre de boîte, à mon avis, Nokia en avait fabriqué beaucoup trop à une époque, et du coup nos amis chinois en ont des caisses entières et s'en servent quand ils veulent vous expédier ce genre de produit. Voilà, c'est une bonne idée. Donc à l'intérieur, on a... Alors j'ai une confession à vous faire, on n'a pas la Nokia N-Gage à l'intérieur de cette boîte, on a la Nokia N-Gage QD, c'est-à-dire la révision matérielle de la console sortie l'année suivante. Voilà. Donc moi je l'ai reçue comme ça, dans un petit sachet, et il y a un petit film écran que je vais retirer, enfin je vais essayer... Oui, on peut retirer par en dessous là, hop. Bon, elle n'est pas neuve-neuve, l'écran il a quelques petites éraflures, mais enfin elle est en très bon état, et pour cause elle a été reconditionnée en fait. Il y a quand même quelques petits défauts, je vois un petit accro là sous le bouton OK, mais sinon à part ça, elle est impeccable. Alors dans un instant, je vais vous expliquer la différence qu'on a entre cette N-Gage QD et la première version. En dessous, ils m'ont mis un chargeur qui est un chargeur officiel Nokia, mais qui n'est a priori pas celui qui était fourni avec la N-Gage QD, mais c'est quand même un vrai de chez Nokia, c'est cool, parce que moi le seul chargeur que j'avais jusqu'à présent, c'était incompatible que j'avais acheté sur AliExpress, qui a toujours bien fonctionné néanmoins, mais c'est toujours mieux d'avoir le vrai chargeur. Ici, on a... Alors c'est pas une notice, ils ont glissé ça dans la boîte, à mon avis, c'est encore une fois ce que mettait Nokia quand ils vous réenvoyaient un produit réparé. C'est vraiment des trucs ultra génériques, du genre ne téléphonez pas en conduisant, ou des choses comme ça. Et puis alors, petit cadeau de nos amis chinois, ce truc rouge, qu'il m'a bien fallu deux minutes pour comprendre ce que c'était. Voilà, donc ça s'ouvre comme ceci. Et en fait, c'est un petit socle, voilà, ça vous permet de poser votre console sur un bureau et de la mettre en valeur. Bon, pourquoi pas. Bon, rouge vive comme ça, c'est pas très discret, mais ça au moins le mérite d'être offert. Bon, c'est une petite attention sympathique. J'apprécie, j'apprécie. Alors on va regarder d'abord le jeu qui est déjà ouvert, voilà, et puis ensuite, je ferai une séquence rien que pour cela. Donc il s'agit de Tomb Raider. Les deux autres jeux, c'est Monkey Ball et Rayman 3. Donc un jeu N-Gage, ça se présentait comme ceci. Voilà, donc la notice à gauche, multilangue avec des photos, mais tout est en noir et blanc. Je sais pas si les autres jeux, ce sera pareil. Il y a quand même quelques... Non, j'ai rien dit, il y a quand même quelques éléments en couleur, mais c'est assez terne, c'est peut-être parce que c'est imprimé sur une sorte de papier mat. Mais voilà, on a des screenshots, c'est tout, donc pas trop mal. Un petit document. Alors là, on voit une photo de la N-Gage classique. Voilà, donc vous voyez qu'elle est quand même un petit peu moins jolie que la QD. Et c'est pas la seule différence, je vais vous en parler dans un instant. Sous ce petit document qui explique notamment que pour changer un jeu, il faut défaire la batterie. Oui, oui, je vous assure que c'est vrai. On a un petit boîtier de transport pour transporter 4 jeux séparément. 4 ou... Oui, non, c'est ça, 4, 1, 2, 3, 4. Et donc le jeu en lui-même se trouve ici. Alors, ça ressemble à une carte SD, mais ça n'en est pas une. C'est une carte MMC, en fait. C'est le connecteur à l'arrière qui est différent. Ces cartes ne sont pas cryptées, n'ont pas de dispositif anticopie. Ce qui signifie que littéralement, en achetant une carte comme ça vierge, vous pouviez facilement pirater les jeux. Je ne sais pas pourquoi Nokia n'a pas choisi un système anticopie un tout petit peu plus sophistiqué que ce truc-là. Mais voilà, c'est littéralement une carte mémoire avec le jeu dessus, les jeux ne pouvant pas dépasser la capacité de 32 MO à l'époque. De toute façon, au-delà, ça aurait été beaucoup trop cher. Voilà, le moment est venu d'ouvrir les jeux qui sont encore neuf sous blisters. En temps normal, c'est quelque chose que j'hésiterais à faire, parce que l'aspect collectionnite et tout ça, quoi. Mais là, les jeux coûtaient 10 balles pièce, et je suis sûr qu'au moment où je vous parle, vous allez sur eBay, vous les trouvez encore neuf sous blisters à 10 balles pièce. Il y en a tout un stock, donc on ne va pas hésiter bien longtemps. Je ne sais pas trop s'il y a une ouverture facile. Oui, j'ai l'impression qu'il y a une petite languette ici. Allez, je me sens presque privilégié de faire ça. Regardez-moi ça. Oh ! Quel bonheur ! Quel dommage que ce ne soit pas, je ne sais pas, un Super Mario Bros 3 sur NES, ou non, il a fallu que ce soit un jeu N-Gage. Alors là, il y a un hologramme, vous voyez, Nokia, qui est sur la tranche de la boîte. Donc, il faut tirer ici, si j'en crois ce qu'il y a d'écrit là. Hop ! Et maintenant, la boîte va s'ouvrir. Oh, punaise, ce n'est pas facile, leur truc. Ils ne pouvaient pas trouver un meilleur système que ça. Le problème, c'est que l'hologramme, il est un peu plus dur à déchirer que le reste. Voilà, je crois qu'on est bon. Yes ! Bon, il n'y a pas de différence majeure. Cette fois-ci, la cartouche est clipsée en haut. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est le gars qui avait remballé Tomb Raider, qui s'est trompé d'emplacement. Est-ce qu'il y avait des jeux qui allaient être prévus pour tenir sur deux cartouches ? Je ne sais pas. Mais sinon, c'est emballé exactement de la même façon que Tomb Raider. Et on retrouve le petit élément de transport des jeux. C'est cool. Et là, la notice est beaucoup plus colorée. Donc voilà, ça dépendait de l'éditeur. Le gars de chez Tomb Raider, il était déprimé, je pense. Et là, le gars, lui, en revanche, il aimait bien la couleur. Ça fera plaisir à mon ami Eric, qui aime bien tout ce qui est coloré. Petite private joke. Par contre, chose étonnante, la notice, elle est un peu cornée ici. Alors que le produit était sous blister. Elle s'est peut-être un petit peu baladée pendant le transport. Rien de bien méchant. Le jeu est vraiment nickel, évidemment. Il était neuf. On va faire la même chose avec Rayman. Et vous vous rendez compte, non seulement je déballe un jeu vieux de 20 ans, mais en plus, j'en fais deux. Allez, allez, allez. En temps normal, j'aurais fait ça hors caméra, mais là, des jeux vieux de 20 ans, je ne pouvais pas ne pas vous faire partager ce moment privilégié. En tout cas, ça s'ouvre super bien. Vous voyez, une espèce de truc pour ranger les jeux dans les rayons, mais qui est collé sur le plastique. Donc quand on l'enlève, du coup, ça ne reste pas. On n'a pas ce syndrome de la languette coupée comme sur les boîtes de jeux Mega Drive. Ah, ben voilà, celui-là, il est parti tout seul. Bon, ben, je vais peut-être tirer trop fort sur l'autre jeu, je ne sais pas. Et hop, là, Rayman, pareil. Donc à chaque fois, la cartouche est éclipsée dans le haut. Le petit leaflet. La boîte de transport. Alors, j'ai entendu dire que ce n'était pas systématiquement fourni, mais moi, dans les trois jeux, j'y ai eu droit. Et on retrouve encore la notice écornée. Donc manifestement, cette espèce de chose ici vient écorner les notices. Petit problème de design sur les boîtes. Dommage. Mais vous allez voir que chez Nokia, malheureusement, sur la N-Gage, les problèmes de design étaient légions. Donc voilà. Donc vous avez vu le déballage des trois jeux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer la console et vous la montrer. Mais d'abord, un petit mot sur la N-Gage que je ne vous montrerai pas aujourd'hui. Et ensuite, on enquille avec le test de la QD. C'est parti. Bien, alors, comme je vous le disais, ceci est une N-Gage QD et non pas une N-Gage tout court. Celle-ci est sortie en 2004, un an après la première N-Gage, pour corriger un certain nombre de problèmes qu'avait la première N-Gage. D'ailleurs, QD, ça veut dire quality design. Ce qui sous-entendrait que la première N-Gage n'avait pas un design de qualité. C'est bien la première fois que je vois un constructeur admettre qu'il a fait de la merde. Mais en même temps, Nokia ne pouvait pas vraiment faire autrement. Parce que la première N-Gage souffrait d'un nombre de défauts hallucinants. Le seul avantage qu'elle avait par rapport à celle-ci, c'est qu'elle lisait les MP3. Ce qui n'est pas le cas de celle de la QD, qui a fait ce sacrifice pour pouvoir voir son prix baisser de 50 balles. Parce que la N-Gage coûtait cher. Presque 300 balles. Celle-ci coûtait 249. Mais les trois plus gros problèmes de la N-Gage qui ont tous été corrigés sur la QD, c'est un, le système de téléphone avec le haut-parleur ici et le micro ici permettent de tenir son téléphone comme ça quand on téléphone avec. Alors que sur la première N-Gage, il fallait le tenir comme ça parce qu'ils avaient mis le haut-parleur et le micro sur la tranche. Ce qui a donné naissance à un des tout premiers mèmes de l'histoire d'ailleurs de l'Internet, le tacophone. avec des gens qui ont pris ce genre de photos. Mais bon, ça c'était juste pour la partie téléphone. Même la partie console avait des problèmes. Deux problèmes majeurs. Un dont je vous ai parlé brièvement tout à l'heure. Il fallait retirer le capot et la batterie pour changer de jeu à chaque fois. Un problème qui est corrigé sur la QD grâce à cette petite trappe dans le caoutchouc qui fait le tour de la console qui permet de glisser le jeu ici sans défaire le capot et sans défaire la batterie. Ce qui est quand même un gros plus. Imaginez sur une Game Boy Advance d'être obligé d'enlever les piles à chaque fois que vous voulez changer de jeu. Ce serait un cauchemar. Et deuxième autre problème réglé sur la QD le bouton de sélection de validation dans les menus il est séparé de la croix alors que sur la N-Gage il était au centre de cette dernière. Ce qui à mon avis d'ailleurs a généré des problèmes sur certains jeux et notamment sur celui que j'ai déjà pu tester puisqu'il n'était pas sous blister c'est à dire Tomb Raider. Voilà, en mettant le bouton au centre de la croix évidemment en jouant avec votre croix directionnelle tôt ou tard vous allez accidentellement appuyer sur le bouton du milieu et faire des inputs indésirables. Un problème qui a heureusement été corrigé sur cette QD. Mais sinon à part ça et un petit redesign un petit peu plus moderne un petit peu moins un petit peu moins rectiligne c'est exactement le même produit avec exactement les mêmes performances. Voilà. Donc sinon pour vous faire rapidement le tour du propriétaire la batterie c'est une vraie de chez Nokia en dessous se trouve l'emplacement pour les cartes je peux vous enlever la batterie que vous montrez pour les cartes de jeu qui viennent en fait se loger ici donc par la fente là mais aussi pour une carte SIM attention cette console refusera de booter s'il n'y a pas une carte SIM dedans donc là j'ai mis une vieille carte SIM de chez Orange qui n'est plus active mais il faut quand même qu'il y ait une carte SIM dedans et en plus j'ai été obligé d'imprimer en 3D un adaptateur parce que ça ne prend pas les nano SIM évidemment ce genre de trucs uniquement les mini SIM donc il faudra un adaptateur donc attention à ça si vous voulez vous en acheter une pour tester, pour jouer voilà l'écran en face avant vous voyez c'est pas évident à remettre donc imaginez être obligé de faire ça à chaque fois que vous voulez changer de jeu tiens d'ailleurs je crois qu'il y a un film de protection je vais le retirer voilà vous voyez c'est vraiment reconditionné à neuf à l'avant donc on a un écran qui est vous l'avez immédiatement remarqué au format vertical ce qui évidemment va poser quelques problèmes pour certains des jeux la résolution est pas ouf non plus je ne l'ai plus en tête mais je crois que c'est du 202 par 176 un truc comme ça en plus c'est une résolution vraiment bizarre de l'époque et donc les touches d'action pour les jeux c'est aussi le pavé numérique du téléphone alors ils en ont mis deux en relief le 7 et le 5 c'est mieux que rien on va dire mais globalement les boutons sont hyper serrés et pas très ergonomiques et un jeu comme Tomb Raider se sert quasiment de tous les boutons donc 12 boutons entassés les uns sur les autres il n'y a pas de bouton L et R ça fait un petit peu beaucoup le bouton power est sur le côté ici il y a une grosse bande de caoutchouc qui fait tout le tour du produit et qui permet en fait d'éviter de l'esquinter si on le fait tomber j'imagine c'est pas idiot le haut parleur pour les jeux est ici il n'y en a qu'un c'est pas du stéréo mais voilà bon à l'époque c'était courant donc c'est pas vraiment étonnant il y a un passage pour mettre une lanière ici globalement cette QD corrige vraiment pas mal les défauts de la première mais on conserve quand même deux défauts majeurs les boutons ratatinés et l'écran vertical donc maintenant ce qu'on va faire c'est on va démarrer le produit je vais vous faire un rapide tour des menus et ensuite bien sûr on va tester les jeux c'est parti voilà donc on retrouve sur cette N-Gage QD un comportement qui est très similaire à celui des téléphones de l'époque donc avec en général en bas de l'écran qui n'est pas tactile évidemment deux options à sélectionner avec les deux boutons qui se trouvent de part et d'autre de l'écran ici donc on peut choisir ce qu'on met ici en bas moi j'ai choisi application et jeu alors jeu je crois qu'il est permanent sur la N-Gage mais celui-ci on peut le changer donc moi j'ai mis application mais malheureusement je n'ai pas réussi à installer d'application sur ce truc et pour cause cette N-Gage QD et je crois que c'était le cas de la N-Gage aussi n'a pas de prise USB pour se brancher en filaire le seul moyen de relier ce truc à un ordinateur c'est en Bluetooth sauf que quand je le relis en Bluetooth mon Windows 10 il voit la N-Gage il l'installe il n'y a pas de problème mais ensuite il faut un logiciel spécifique à Nokia pour faire les transferts et lui me dit que la N-Gage n'est pas reliée donc je pense que tout simplement c'est parce que le Wi-Fi a trop évolué entre temps et il faudrait un vieux PC en Windows 95 je pense qu'on était déjà en XP à l'époque il faudrait un vieux XP pour pouvoir faire marcher ce truc et franchement faire une machine virtuelle juste pour ça je n'ai pas eu envie surtout de faire marcher le Bluetooth dans les deux machines virtuelles ce n'est pas évident et je n'ai pas de vieux PC sous Windows XP voilà bon ce n'est pas très grave les applications là-dessus souvent c'était des petits jeux genre le solitaire ou des machins comme ça ça ne volait pas bien il y avait des petits jeux Java des petits flippers des machins mais c'était vraiment archi basique nous ce qui va nous intéresser évidemment ce sont les jeux en eux-mêmes néanmoins on peut accéder au menu de la console via ce bouton là alors on retrouve un menu similaire à ce qu'on avait sur les GSM de l'époque avec bien sûr le téléphone les SMS le web qui était archi basique à l'époque c'était un truc qui s'appelait le web c'était une horreur l'agenda les contacts et donc le N-Gage Arena qui est une spécificité de cette console c'est l'équivalent du Xbox Live car oui croyez-le ou pas on pouvait jouer en online avec des amis soit en local Bluetooth il fallait qu'il soit près de vous dans ce cas là soit à distance via votre forfait GSM et comme à l'époque le data c'était payant hors forfait une partie en ligne vous coûtait facilement 15-20 euros c'était vraiment pour les gros bourges donc du coup ça a bidé très vite évidemment voilà donc c'est déjà vous voyez l'idée était bonne en soi mais le monde n'était pas prêt pour ce genre de truc la N-Gage est typiquement le genre de produit peut-être sorti trop tôt allez savoir même si bon la Xperia Play sortie des années plus tard se bidera de la même façon donc bon bref on va essayer de jouer à un jeu et bien sûr on va prendre le premier que j'ai pu tester hors caméra avant c'est-à-dire Tomb Raider donc on prend le jeu on le glisse dans la fente alors il y a un dessin donc c'est dans ce sens-là ok merci le dessin alors c'est pas comme une SD qui fait un petit clic là il faut juste enfoncer la carte de force voilà le plus possible il y a rien qui vous indique que vous l'avez bien mis c'est pas top vous pouvez faire en sorte que le jeu se lance immédiatement quand vous l'insérez moi je ne l'ai pas fait donc je dois appuyer sur jeu ici en bas vous voyez c'est marqué Tomb Raider maintenant ça charge il y a des petits temps de chargement pour l'accès à la carte et on va pouvoir voir un petit peu ce que donne Tomb Raider c'est parti voilà donc la première chose que vous avez certainement déjà remarqué c'est que l'écran il n'est pas super lumineux et en plus c'est une dalle TN donc les angles de vision sont absolument dégueulasses bon on ne peut pas vraiment vouloir à Nokia là-dessus c'est vrai que les écrans IPS ça existait à l'époque mais ça coûtait une fortune ils ont fait de leur mieux on va dire c'est pas si mal je sais que je suis un peu en David Goudinoff mais il ne faut pas non plus tirer sur l'ambulance c'est un produit qui a 20 ans qui avait des limitations techniques liées à l'époque vous voyez là par exemple on n'a pas de cinématique c'est juste du texte pourquoi ? parce qu'une cinématique ça aurait bouffé trop de place sur la carte mémoire de 32 MB il y a le jeu complet mais il n'y a pas les cinématiques et il n'y a pas non plus les musiques vous savez quand vous trouvez un secret ou quand vous êtes dans une zone dangereuse dans Tomb Raider il y a des musiques et bien là ils n'y sont pas voilà donc je ne sais pas comment on fait pour passer ça voilà un bouton d'action hop et c'est parti alors ce Tomb Raider vous voyez c'est la version 3D comme je vais essayer de me rapprocher un peu comme sur comme sur PlayStation avec des graphismes similaires assez proches peut-être un petit peu plus pixelisés et puis évidemment avec une résolution plus faible mais ce n'est pas vraiment ça en fait le plus gros problème que j'ai avec ce jeu graphiquement je trouve que c'est très correct voilà on peut faire tous les mouvements du vrai personnage mais il y a un problème et je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça c'est complètement con c'est que quand j'appuie sur O pour avancer Lara va se mettre à avancer mais regardez ce qui va se passer elle continue à avancer même quand je n'appuie pas alors vous allez me dire c'est un détail dès que tu appuies sur une touche elle s'arrête oui d'accord mais pourquoi avoir fait ça Tomb Raider c'est un jeu de plateforme qui est quand même assez exigeant en termes de précision si je ne peux pas contrôler mon personnage avec précision ça va être hyper chiant c'est n'importe quoi d'avoir fait ça comme ça regardez ça en plus elle court quand même assez vite Lara c'est vraiment ça rend tout le jeu injouable c'est raté déjà que le jeu il n'est pas évident parce que vous voyez toutes les touches servent là c'est pour marcher sur le côté je ne sais même plus comment on sort le flingue non c'est pas celui-là ah voilà c'est le bouton 8 comment on tire non non il y a trop de boutons je ne m'en sors pas ça ça remet la caméra derrière d'accord ah d'accord c'est le bouton 4 pour tirer qui n'est pas du tout un bouton prévu pour être un bouton d'action normalement c'est juste ces deux là et voilà un jeu comme Tomb Raider il faut tous les boutons de toute façon donc voilà c'est complètement nul d'avoir range tes flingues toi c'est quel bouton il y a trop de touches trop proches les unes des autres on s'en mêle les pinceaux tout le temps et en plus il y a cette histoire de Lara qui ne sait pas s'arrêter elle s'est arrêtée parce qu'elle s'est mangée le mur mais sinon elle continue à courir comme une gourde je ne m'en sors pas c'est un enfer ce truc voilà je me suis bourré de boutons encore bon déjà le fait que les boutons soient entassés les uns sur les autres c'est pas cool mais alors le fait que Lara avance toute seule comme une gourdasse sans aucune raison ben voilà ça rend le jeu mauvais c'est juste un détail de gameplay et c'est pas désactivable dans les menus je suis allé voir j'ai fait tout le premier monde hors caméra enfin le premier niveau du premier monde c'est un cauchemar il y a des passages et pourtant c'est que le premier niveau du premier monde imaginez quand vous êtes dans les mines de Natla et qu'il faut faire une série de sauts hyper précis avec Lara qui avance toute seule c'est la mort assurée ça me paraît pas faisable à mon avis ce qui s'est passé ce choix était fait parce que appuyer longtemps sur haut ça devait faire en sorte que parfois accidentellement on appuie sur le centre de la croix sur la QD il n'y a plus le problème puisqu'ils ont décalé le bouton en dessous ici mais sur la console originale à force d'appuyer sur haut les gens finissaient par appuyer sur milieu ce qui devait avoir pour effet je ne sais pas de couper l'input en cours ou quelque chose comme ça et donc voilà Nokia ou le développeur je ne sais pas qui exactement a pris cette décision absurde de faire avancer Lara toute seule Tomb Raider m'intriguait j'avais vraiment envie d'y croire graphiquement il tient la route bon alors l'écran vertical ce n'est pas top parce qu'on ne voit pas bien autour de soi dans un jeu comme ça qui est quand même un peu contemplatif c'est un peu nul mais bon on le savait à l'avance mais alors ce coup du personnage qui avance tout seul ça je ne comprends pas c'est vraiment le clou qui ferme définitivement le cercueil de ce jeu allez on va essayer les autres jeux en espérant qu'il n'y ait pas un gag similaire allez maintenant on va jouer à Rayman 3 qui a été fait par Gameloft et Gameloft ils ne se sont pas compliqués la vie ils ont fait un bête portage de la version GBA mais au moins déjà on a l'une intro parce que bon la GBA grosso modo les tailles des cartouches n'étaient pas immenses non plus donc tout ce qui était possible sur une GBA était a priori possible sur une N-Gage et même un peu plus parce que la GBA n'aurait pas fait tourner le premier Tomb Raider je ne pense pas alors par contre vous voyez c'est très chiant c'est cette mise en veille qui est très rapide et je n'ai pas trouvé où la régler appuyez sur une touche allons-y là au moins il y a de la musique tiens le niveau de la musique a baissé c'est pas plus mal bon allons-y on ne va pas trop chercher voilà on peut sauvegarder très bien j'essaie de me rapprocher pour que vous puissiez voir au mieux bon on va passer les cinématiques moi je voudrais jouer voilà donc graphiquement c'est quand même plutôt pas mal et c'est assez coloré cette fois-ci et lumineux alors par contre ah merde qu'est-ce que j'ai fait je suis sorti du niveau shit non qu'est-ce qu'il se passe ah ouais je suis sorti du niveau excusez-moi on va essayer d'avancer c'est pas d'une fluidité remarquable alors je sais pas comment c'était sur GBA je l'ai pas lu ce jeu sur GBA mais ça va par contre évidemment comme le jeu encore une fois est ratatiné par cet écran vertical vous voyez cette espèce de scrolling monstrue à chaque fois que je me retourne parce qu'ils ont voulu qu'on ait un champ de vision le plus grand possible devant le personnage c'est pas idiot ça fait ce tu peux la fermer Raman s'il te plaît ça fait cette espèce de scrolling un peu bizarre mais au moins on voit où on va par contre c'est pas méga fluide on sent bien que c'est le portage GBA qui a été fait un peu à l'arrache bon au moins là le personnage il avance pas tout seul comme un con comme Lara comme quoi c'était possible je sais pas pourquoi ils ont fait ça dans Tomb Raider c'est quand même mon con j'ai presque envie de dire que ce jeu là il est pas trop mal mais bon jouer à ça me fait dire que franchement je préférerais y jouer sur GBA j'aurais pas ce scrolling affreux qui est quand même assez désagréable on va pas se mentir mais ça va je trouve que là les contrôles comme ça fonctionne qu'avec deux touches bah là ça va ça marche bien voilà donc comme quoi la N-Gage finalement aurait pu se contenter de jeux simples mais bon les jeux simples on les avait déjà sur un GSM classique quoi pourquoi s'en regarder avec la N-Gage allez j'ai gardé le meilleur pour la fin on va se faire Super Monkey Ball qui est en 3D comme Tomb Raider c'était un des rares jeux qui était d'ailleurs sorti aussi en 3D sur GBA donc j'espère qu'ils se sont pas contentés de faire un portage de la version GBA parce que graphiquement la N-Gage pouvait faire beaucoup mieux donc on va voir on va voir ce qu'ils ont fait allez on va attaquer le dernier jeu de ce test avec donc Super Monkey Ball j'ai eu le temps de tester ce jeu hors caméra et pour cause la batterie de la console a lâché entre le test du deuxième et donc du troisième jeu ce qui signifie grosso modo que l'autonomie de la batterie n'est de même pas deux heures c'est catastrophique évidemment alors je mets quand même ça au conditionnel parce que c'est vrai que c'est un vieux produit la batterie je sais pas depuis combien de temps elle a été fabriquée si ça se trouve c'est une batterie qui est vieille de 10-15 ans voire plus donc bon on va lui laisser le bénéfice du doute mais même si la batterie tenait 3h30 ou même 4h d'origine c'est pas terrible quand même la GBA tenait 15h sans problème et la GBA SP 10h donc ouais là franchement on est très 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 en dessous allez on va lancer le jeu en espérant que ça relève un petit peu le niveau mais j'y crois plus de trop donc ce jeu là n'est pas un portage de la version GBA il a été codé pour la N-Gage alors là tiens tant qu'on est en train de parler de ça il y a un truc qui est très pénible sur cette machine aussi c'est que on ne peut pas régler le son sans quitter le jeu et retourner dans les menus du produit parce qu'il n'y a pas de réglage du volume sur le téléphone en lui-même bon pour un téléphone c'est pas grave mais pour une console c'est juste pas possible quoi là imaginez quelqu'un je suis en train de jouer à côté de quelqu'un il me demande de baisser le son je suis obligé de quitter ma partie c'est hyper pénible sur la GBA je tournais ma petite molette quoi et c'était terminé et là franchement c'est encore un problème de plus quoi ça commence à faire beaucoup de problèmes pour un aussi petit machin donc là graphiquement je vois bien que c'est un petit peu au-dessus de tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent parce que c'est un jeu natif et la 3D est plutôt clean relativement fluide enfin faut pas qu'il y ait trop de trucs affichés à l'écran non plus alors je vais vous montrer un truc qui m'a fait beaucoup rire sur ce jeu c'est que regardez ce qu'il va se passer si je ramasse toutes les bananes attention faut pas que je franchisse la ligne sinon ça va pas le faire numéro 4 c'est bon je les ai toutes allez c'est marqué parfait pas parfait parfait putain mais les mecs c'est marqué en énorme vous vous êtes pas aperçu qu'il y avait une faute de frappe dans le machin il n'y a pas eu un soin énorme à porter à ces jeux clairement c'est dommage parce que j'adore mon keyball je l'avais fini sur Gamecube mais là j'ai pas envie de le finir sur ce truc là en fait l'écran est trop étroit on voit pas où on va le temps que la caméra tourne on sait pas où on va regardez quand j'essaye de tourner vous voyez ça je vois pas où je vais dans un jeu comme ça c'est juste pas possible il aurait fallu vraiment un écran horizontal là c'est c'est insupportable bon après monkeyball voilà c'est plus agréable d'y jouer avec un stick mais bon voilà il y a juste une croix on s'en sort quand même faut y aller par petits à coups mais je vais réussir à choper toutes les bananes avant la fin du temps sans me casser la goule je crois que c'est la dernière parfait putain dans les trois jeux il y avait au moins un problème qui saute aux yeux je comprends pas comment ça se fait que les testeurs de ce truc là ne se soient pas rendus compte du problème il n'y avait pas de bêta testeurs franchement dans l'équipe du jeu c'est bizarre quand même on a l'impression que les mecs sortaient les jeux comme ça parce qu'il fallait bien sortir des jeux mais sans trop se forcer et sans trop s'appliquer surtout et voilà entre le son qui gueule et que je peux pas baisser sans quitter le jeu entre l'écran qui est trop étriqué et qui a une résolution pas terrible la 3D qui est fluide mais que par moment les boutons qui sont trop serrés c'est déplaisant on ne prend pas de plaisir à jouer à ça on a l'impression de faire trop de compromis et pour moi c'est une des raisons du fail de ce truc le jeu en lui même bon à part cette histoire de faute de frappe un peu scandaleuse parce qu'elle est écrite en énorme franchement il est globalement pas mal mais voilà plus je joue à ce truc là et plus je me dis que j'aurais envie d'y jouer sur une autre console que la N-Gage et bien voilà les enfants ainsi s'achève le test de cette Nokia N-Gage ici dans sa version QD version améliorée donc je vous laisse imaginer la catastrophe que pouvait être la version originale et vous avez remarqué je me suis pas tellement énervé finalement en testant ce produit et vous savez pourquoi il n'y a rien de vraiment énervant sur ce produit d'ailleurs les jeux fondamentalement ne sont pas mauvais même s'ils ont tous des problèmes que j'ai du mal à m'expliquer mais le vrai problème de ce produit c'est le produit en lui même en fait Nokia a voulu être le premier je pense à proposer comme ça un produit de fusion téléphone et jeux vidéo et ça n'est qu'aujourd'hui des années plus tard que je me rends compte finalement et j'imagine que Nokia aussi que ça marche pas ce genre de produit c'est juste pas possible ce sont deux mondes qui se ressemblent mais qui ne peuvent pas cohabiter de manière durable aujourd'hui finalement sur les GSM on vient clipser une manette quand on veut jouer à des jeux et on la retire le reste du temps quand on veut juste un téléphone pourquoi ? parce que faire tenir des contrôles corrects dans une console de jeu c'est facile dans un smartphone ou dans un GSM c'est compliqué soit comme la N-Gage on va avoir un truc étriqué avec un écran qui n'est pas agréable avec des contrôles qui sont ratatinés les uns sur les autres et à l'arrivée une expérience de jeu frustrante soit on peut prendre le chemin inverse souvenez-vous de ce produit par exemple la Snail i7S qui est un smartphone 4G vous avez le haut-parleur pour l'oreille qui se trouve ici et le micro ici vous pouvez téléphoner avec ce truc et jouer vous avez des vrais bons contrôles avec des sticks des boutons c'est un super produit mais regardez la taille de ce truc qui va avoir envie de téléphoner avec ça ? en fait le monde du jeu vidéo fusionner un téléphone ça donne soit un truc trop petit mais qui est satisfaisant en termes de téléphonie parce que c'est pas trop gros pour téléphoner mais les contrôles de jeu sont à chier soit un truc trop grand pour téléphoner qui a des bons contrôles et un bel écran pour jouer mais qui est pas pratique pour téléphoner il faut que ces deux mondes restent séparés et qu'un petit accessoire puisse venir éventuellement une manette bluetooth par exemple agrémenter votre smartphone d'un mode jeu mais fusionner une console dans un téléphone ça ne marchera jamais enfin il suffit que je dise ça pour que quelqu'un en sorte un qui va cartonner donc je vais me méfier quand même mais on n'a pas encore trouvé la bonne recette en tout cas donc la N-Gage a au moins eu le mérite d'essayer un truc mais à l'arrivée l'expérience de jeu est juste déplaisante même sur cette QD améliorée c'est petit c'est pas pratique on voit que dalle sur cet écran qui est vertical en plus la résolution n'est pas assez bonne enfin la technologie n'était pas là et même quand elle est là de toute façon GSM et console de jeu doivent rester deux produits distincts pour moi le plus gros problème de Nokia ça a été aussi de ne pas s'entourer des bonnes personnes ils se sont dit que faire une console de jeu c'était comme faire un téléphone voilà donc ils ont d'abord fait un téléphone et puis ils se sont dit on va mettre une croix directionnelle à gauche au lieu de la mettre sous l'écran comme on fait d'habitude et ça fera une console de jeu mais c'est plus compliqué que ça le jeu vidéo Nokia a sorti ce truc là en pensant que leur expérience dans le GSM serait suffisante pour séduire les joueurs et finalement les joueurs ont rapidement affirmé à Nokia qu'il y avait tout un tas de problèmes Nokia a revu sa copie avec cette QD mais le mal était fait et de toute façon il y a des choses que l'ANGE ne pouvait pas corriger et qu'il a condamné à l'échec de toute manière voilà donc c'est un produit de frustration pas de colère voilà je comprends pourquoi personne n'a voulu acheter ce truc là à l'époque et même si je ne m'explique toujours pas vraiment pourquoi ce produit et ses jeux n'ont pas pris de valeur avec le temps je me dis que finalement peut-être que les gens sont encore un peu fâchés avec Nokia notamment pour cette histoire du tacophone un des premiers même moqueurs de l'histoire du web je ne sais pas mais voilà je pense que les gens ont gardé cette frustration autour du produit et se disent que finalement jouer à ce truc à part se choper une bonne grosse déprime ça ne leur rapportera rien et ils ont raison et bien voilà c'était le test de la Nokia N-Gage un produit qui a hérité d'une réputation épouvantable à sa sortie dont il n'a jamais réussi à se défaire ce qui prouve bien qu'une console de jeu son succès parfois se joue littéralement dans les premières semaines de commercialisation et une mauvaise décision peut être très compliquée à rattraper et plusieurs peuvent littéralement vous être fatales voilà que ça serve de leçon aux autres constructeurs j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test allez tchoss ciao